Générique Du 23 au 26 juin 2014, la Direction des Ressources Humaines et des Moyens du Conseil Général des Landes proposait des actions de sensibilisation au handicap dans le lieu de travail. Cette opération, destinée aux agents du Conseil Général, est entrée dans le cadre d'une convention signée avec le Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Le but recherché, c'est de mobiliser le personnel, l'ensemble du personnel, à l'intégration au potentiel de personnes qui sont en difficulté, notamment ayant quelques handicaps, pour apprendre aux uns et aux autres à vivre ensemble et surtout à travailler ensemble. Ce sont plus de 130 salariés en situation de handicap sur un effectif de près de 1800 agents qui sont employés au sein du Conseil Général des Landes. Ludique et pédagogique, c'est par le théâtre que le message est passé le 26 juin. La compagnie du théâtre à la carte présentait son spectacle intitulé « Handicap, pourquoi moi ? ». Stéréotypes, préjugés, maladresses à l'encontre de ses collègues ou subordonnés handicapés, les comédiens disséquaient ici les relations qui régissent le quotidien dans le monde du travail. Le public était invité à réagir et à donner ses propres réponses aux situations les plus délicates. Oui, il y a des gens qui se retrouvent vraiment dans ces situations et il faut savoir réagir. En tant que la personne handicapée, il faut savoir se remettre en question et savoir dire aux autres que je suis handicapé mais je vis. Voilà, vous voyez, je vis, je suis là, je peux plaisanter. Oui, je me suis retrouvé un peu, oui, là-dedans, je suppose que les gens ont beaucoup de mal. La décoration de la salle était réalisée par l'ESAT de Nonner, ainsi directement impliquée dans l'opération. J'ai fait des cadres, j'ai mis, on a mis des plantes pour que ça tienne sur les cadres et après on met des dahlia avec de l'eau dans les tubes de bambou pour que ça tienne plus longtemps. Les jardins de Nonner au départ, c'est effectivement une initiative qui avait été prise pour combler un vide. Pour combler un vide sur cette catégorie de travailleurs qui n'arrivait pas à trouver un débouché professionnel dans le travail normal mais qui n'était pas assez handicapé pour être en ESAD, donc qui était un peu sur une frange. Et donc c'est vraiment une expérience à l'époque innovante et on voulait que cet atelier soit dans la cité au plus proche possible. Donc on l'a intégré au conseil général de manière totale, ce qui fait qu'effectivement les collègues de l'entreprise adaptée sont dans la ville, sont au restaurant administratif, ils sont partout. Et je crois que ça a contribué effectivement au changement d'image par rapport à il y a une trentaine d'années sur ces difficultés-là. Par contre, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la majorité des handicaps n'est pas visible. 4 ans, je suis rentrée dans l'honneur. Voilà, avant je travaillais Capuviel à Jotmo, ça a été fermé, je t'ai licencié. Je travaille, il y en avait 4 handicapés avec moi. Je travaille manuel, très bien parce qu'il y avait les gens adultes, handicapés, très bien. Moi je travaille, je dois travailler à mi-temps, donc trouver un travail à mi-temps, c'est très difficile. En plus, dans ce qu'on aime, c'est pas facile du tout, parce que je suis à peu près de 7 ans que je ne travaille plus. Donc pour moi c'est vraiment un soulagement, on va dire. Poste temps de travail, le conseil général des Landes met en place des moyens adaptés au handicap, visible ou invisible, de son personnel. Pour clôturer les animations de cette semaine de sensibilisation, un pot de convivialité était préparé par les Hades du Comte.